C'est tout le nord-est des Etats-Unis qui est enseveli par la neige ce week-end des millions de personnes touchées, 18 morts dans ces intempéries exceptionnelles. Une tempête qui frappe également dans un autre registre, le Moyen-Orient ce soir de la neige en grande quantité attendue sur la région de Jérusalem. Benyamin Netanyahou réaffirme le droit d'Israël sur les implantations. Malgré les critiques récentes de la communauté internationale, à Khébron les occupants juifs expulsés de deux maisons pourront bientôt revenir. Les élus de Calais demandent une réunion d'urgence au gouvernement français après la manifestation pro-migrant qui a dégénéré hier contre Manif cet après-midi pour défendre l'image de cette ville du nord de la France. Bonsoir, il faut s'habituer à ces phénomènes météo d'envergure exceptionnelle peut-être d'ailleurs liés au réchauffement climatique. Tempête de neige qualifiée de blizzard qui s'est abattue ce week-end sur le nord-est des Etats-Unis. Cela a occasionné une paralysie quasi totale de l'activité. 85 millions d'habitants sont concernés. 18 personnes sont mortes victimes directes de ces intempéries. Il est à Berdugou. Les chutes de neige diminuent dans l'est des Etats-Unis. L'occasion de commencer les opérations de déblayage. Ici en Pennsylvanie, tractopelle et chasse-neige sont à l'oeuvre. Quelques aventuriers tentent même de libérer leur voiture prisonnière de la neige à l'aide d'une simple pelle. Même scène à Brantford dans le Connecticut. La tempête Jonas est l'une des pires qu'est connue les Etats-Unis. Elle paralyse plusieurs grandes villes. Parmi elles, New York et ses rues couvertes de plusieurs dizaines de centimètres de neige. Quelques habitants tentent tout de même leur chance dehors. Et c'est à ski que certains se déplacent dans les rues de la Grande Pomme. Dans le Maryland, près de 300 habitations se sont retrouvées sans électricité. C'est horrible, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage. Cela a pris une heure à mon fils et à des voisins pour déblayer la neige. Samedi, toute la journée, les déclarations d'hommes politiques se sont succédées. Ils ont incité les habitants à rester chez eux. Selon certaines estimations de responsables américains, la tempête surnommée Snowzilla par le Washington Post pourrait avoir provoqué plus d'un milliard de dollars de dégâts et de pertes économiques. Alors on va retrouver à New York notre correspondant David Benahim. New York qui s'est réveillé aujourd'hui dans une situation tout à fait inhabituelle, David. New York s'est réveillé il y a quelques heures avec plus de 70 cm de neige par endroit. Les chasses-neige ont déblayé toute la nuit et Manhattan ressemble à un chantier géant. On entend les pelleteuses passer et repasser sur les chaussées pour que la ville puisse redémarrer la semaine normalement. Le maire Bill de Blasio a levé l'interdiction de se déplacer à 7h ce matin. Mais il va falloir quelques jours pour que toutes les routes soient de nouveau praticables. Des montagnes de poudreuses s'accumulent sur les bas côtés et rares sont les véhicules qui s'aventurent sur les rues verglacées. Malgré un soleil exceptionnel, il fait moins 5 degrés et aucune quantité de sel ne va empêcher les routes de geler. Sur les trottoirs, dans les jardins et à Central Park, on croise des skieurs de fond, sur les escaliers des monuments, des pistes de luche sont improvisées. Ici à Wall Street qui est une rue où les voitures ne passent jamais, on a véritablement l'impression d'être sur une place de session de sport d'hiver. C'est la première tempête de neige de l'année et on ressent vraiment les joies des premières fois. Les habitants sont sortis pour savourer les batailles de boules de neige suréquipés de moon boots, bonnets et gants pour braver le froid. Les consignes maintenant pour les habitants sont d'éviter d'utiliser leurs véhicules s'ils ne sont pas équipés de pneus de neige et de faire attention aux chutes de glace qui tombent des fenêtres des buildings. D'après les autorités, ce blizzard se rangerait dans le top 5 des tempêtes jamais enregistrées à New York. Mais dans la mémoire collective des New Yorkais, c'est l'accumulation de neige la plus importante qu'ils aient vécu en moins de 24 heures. David Benahim donc à New York. Tempête exceptionnelle également sur le Moyen-Orient à présent avec de la neige qui est déjà tombée cet après-midi sur la Cisjordanie et notamment vous allez le voir sur ces images sur la région de Hebron. Température très froide également, inhabituellement froide d'ailleurs pour cette région. Et puis neige attendue dans les heures qui viennent sur Jérusalem, la capitale d'Israël. On va retrouver sur place d'ailleurs Julia Ganancia, envoyée spéciale. Bonsoir Julia. On annonce donc de la neige dans quelques heures peut-être ? Oui tout à fait Jean-Charles. On annonce de la neige mais ce que je peux vous dire c'est qu'ici c'est d'ores et déjà la tempête avec beaucoup de vent et puis aussi beaucoup de pluie. Alors la neige devrait tomber en Galilée mais aussi, et c'est plus rare ici dans la ville de Jérusalem, ça n'arrive qu'une fois sur trois, qu'une année sur trois dans la ville trois fois sainte et je peux vous dire que les conséquences elles sont d'ores et déjà visibles. Nous sommes là actuellement dans la rue Ben Yehouda en plein centre-ville et la ville est complètement déserte. Les Israéliens ont préféré rester au chaud plutôt qu'affronter la pluie et les températures qui sont extrêmement basses. Demain matin, Jérusalem devrait se réveiller donc sous la neige. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça n'a certainement rien à voir avec le plus grand record de neige. C'était il y a plus d'un siècle, en 1920, et Jérusalem s'était alors retrouvée avec plus d'un mètre de neige. Julia, on est préparé évidemment avec des moyens techniques à faire face à ces intempéries qui pourraient paralyser la ville parce qu'on est ici dans un pays où il y a peu moins d'axes en tout cas de circulation qu'ailleurs. Tout à fait Jean-Charles. Alors on n'est pas forcément très préparé mais en tout cas, on essaye. Je peux vous dire en tout cas que sur les routes, ça commence à s'organiser. Les automobilistes sont extrêmement prudents parce qu'il n'est pas facile de conduire avec une telle pluie et puis les épisodes grêleux aussi. Donc on redouble de prudence. En attendant, les autorités affirment qu'elles mettent tout en place mais les routes ne sont pas encore barrées. Elles attendent pour cela que les premières chutes de neige arrivent. Et puis peut-être qu'il y aura dans tout ça des heureux, les enfants, qui peut-être n'iront pas à l'école demain si la neige est trop importante. Merci Julia Ganancia en direct de Jérusalem qui surveille cette tempête qui sévit également sur le Moyen-Orient. Le service de sécurité intérieure d'Israël, le Shin Bet, met en cause ce soir la télévision palestinienne comme influence directe de l'adolescent qui a poignardé la mère de famille à Otniel. C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou a soutenu directement les habitants des implantations à propos d'une autre polémique liée cette fois à la ville de Hebron. Écoutez. Nous devons respecter l'état de droit. Dès que le procédé d'acquisition sera approuvé, nous autoriserons les habitants à résider dans ces deux maisons d'Hebron. Comme cela, c'est déjà passé dans des cas similaires. Le procédé de vérification commence dès aujourd'hui. Nous essaierons de le faire le plus rapidement possible. Et si ce n'est pas réglé, d'ici une semaine, je m'assurerai qu'un rapport soit publié. Alors, il y a cette polémique liée à Hebron, mais plus largement, Dror Even-Sapir, bonsoir. Bonsoir. Il y a ces mots employés aujourd'hui par Benjamin Netanyahou. Comment est-ce qu'il faut les interpréter ? Est-ce que c'est une manière de défendre la politique d'implantation d'Israël coûte que coûte malgré les critiques ? Écoutez, ce qui est certain, Jean-Charles, pardon, c'est que Benjamin Netanyahou a été... Soumis à rude épreuve, puisqu'une partie de sa coalition, l'aile droite de sa coalition, le parti de Naftali Bédel, les foyers justes, mais aussi certains parlementaires à l'intérieur même de son propre parti, à l'intérieur même de Likoud, menacés de ne pas voter avec la coalition en raison de ce qui s'est passé avant-hier à Hebron, à Hebron, où des militants nationalistes ont été expulsés d'immeubles dont ils prétendent être les propriétaires légitimes, mais dont ils ne détenaient pas d'autorisation délivrée par le ministre de la Défense. Parce que lorsque des militants veulent s'installer dans des immeubles en Cisjordanier, il faut qu'ils obtiennent au préalable l'autorisation du ministère de la Défense, et ça n'a pas été le cas. Donc il y a une question de procédure qui n'a pas été respectée, d'où la décision du ministre de la Défense d'expulser ses militants. Et dans cette affaire, Netanyahou, une fois de plus, a été pris entre deux feux. D'une part, sa volonté de calmer son aile droite, puisqu'encore une fois, sa coalition est très étroite. Et il doit sa victoire électorale en partie à l'électorat très à droite. Et donc par conséquent, il a eu ses déclarations, il a tenu ses propos plutôt rassurants pour les partisans des mouvements des implantations. Et d'un autre côté, il devait bien évidemment soutenir son ministre de la Défense, parce que là, il était question du respect tout simplement de l'État de droit et des procédures qui y sont liées. Alors on est un petit peu décontenancé en ce moment par ces discours politiques, d'autant que dans le même temps, le chef de file de la gauche travailliste qui est en France, Yitzhak Herzog, lui, dit carrément qu'il n'est pas temps d'avoir un État palestinien. Ce n'est pas le moment. En tout cas, ce n'est pas réaliste. Au dire d'Yitzhak Herzog, il n'est pas réaliste d'espérer parvenir à un État palestinien dans les conditions actuelles. C'est donc des propos effectivement surprenants de la part du numéro un de la gauche israélienne, du centre-gauche en Israël, Yitzhak Herzog. Et des propos tenus à Paris devant des chauds partisans de l'État palestinien, que sont François Hollande et Laurent Fabius. Et d'ailleurs, Herzog est allé plus loin. Il a reproché à demi-mot aux Occidentaux et aux Français d'être à l'initiative d'un certain nombre d'initiatives internationales visant à imposer, selon les termes d'Herzog, un règlement du conflit à Israël. Et là, la France est directement visée, puisqu'on sait que la France n'a pas vraiment renoncé à son idée de déposer devant le Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution contraignant sur la relance du processus de paix. Et de cela, Herzog n'en veut pas. Alors c'est surprenant. Ça l'est un peu moins lorsqu'on a à l'esprit, Jean-Charles, les derniers sondages qui indiquent très nettement une droitisation de l'électorat. Le Likoud qui perd des voix sur les autres partis de droite. Et le parti travailliste qui perd des voix à un nombre important d'intentions de vote au profit du parti centriste de Gaël Lapid, qui lui aussi a droitisé son discours. – Oui. Tout ça indique peut-être ou pas, vous allez nous le dire, Dror, si on prête à l'intention à Herzog de peut-être accepter un jour de rentrer dans cette coalition comme ministre ? – C'est un petit peu le serpent de mer de la vie politique israélienne. Est-ce que l'on se dirige, oui ou non, vers un gouvernement de large coalition avec le parti travailliste qui ferait son entrée au gouvernement ? Herzog a lié un nombre incalculable de fois que c'était là son intention. Netanyahou également, qui finalement peut tout à fait se satisfaire d'une coalition étroite parce que personne dans cette coalition étroite n'a vraiment l'intention de ne pas respecter des règles du jeu et de provoquer des élections anticipées. Donc pour l'instant, les conditions politiques actuellement n'indiquent pas que l'on se dirige vers ce scénario. – Merci Dror et Van Sapir. On y reviendra dans une vingtaine de minutes justement sur ces propos tenus par Itzra Kherzog en France avec un débat. Et puis on apprend également à l'instant que l'alerte rouge avait retenti il y a quelques minutes dans la région frontalière de la bande de Gaza, la région du Charané-Guev. Deux roquettes ont été tirées. Elles sont tombées dans un terrain vague sans faire de blessés ni de dégâts, pas de revendications. Là encore, on ignore quel groupe de Gaza est donc à l'origine de ce tir de roquettes. L'Iran signe son retour sur la scène du commerce international de manière éclatante. Commande de 114 Airbus pour renouveler sa flotte civile vieillissante. Le président iranien Rouhani entame d'ailleurs ce soir une tournée en Europe qui va le mener du Vatican à Rome puis à Paris. Maxime Pérez. C'est la première grande réunion post-sanction. Le sommet PACA Aviation a ouvert ses portes à Téhéran ce dimanche. L'occasion pour l'Iran d'appeler les grands constructeurs étrangers à investir dans l'aéronautique. Un marché particulièrement juteux. Nous sommes prêts à créer une atmosphère pour toutes les entreprises qui investissent en Iran pour qu'elles puissent être en concurrence dans la région et dans le monde. La République islamique veut profiter de la levée de l'embargo pour rénover sa flotte d'avions commerciaux. Outre Boeing, elle prévoit de signer un contrat pour l'achat de 114 Airbus lors de la visite en France mercredi de Hassan Rouhani. Le président iranien réalisera sa première visite officielle sur le vieux continent où il a également programmé des tapes en Italie avec une importante délégation d'hommes d'affaires. En attendant, c'est le président chinois Xi Jinping qui permet à Téhéran d'entrevoir une reprise économique. Sa visite est la première depuis 14 ans. « Aujourd'hui, nous avons discuté des relations stratégiques entre les deux pays, de la formulation d'un document complet pour 25 ans, ainsi qu'une augmentation des relations bilatérales jusqu'à 600 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. » Un partenariat stratégique destiné à ouvrir une nouvelle page entre les deux pays. La Chine avait été l'un des rares pays à afficher son soutien au programme nucléaire iranien et s'était même opposé il y a 10 ans à un recours devant le Conseil de sécurité. – Le président iranien donc qui sera à Paris en milieu de semaine, Christian Malard, consultant diplomatique en direct avec nous. Bonsoir Christian. Alors évidemment, avant de parler de ces contrats qui vont être signés, est-ce qu'on va parler uniquement économie à l'occasion de la venue de Rouhani ou est-ce qu'on va quand même aborder des sujets plus politiques ? – Écoutez, il y aura les deux. L'économie, parce que bon, il faut rappeler que l'Iran, c'est quand même un marché de 80 millions de consommateurs. L'économie de ce pays est exsangue et maintenant, ils sont prêts, les Iraniens, ce régime, à se tourner vers la communauté internationale. Donc c'est sûr qu'on va pouvoir faire un certain nombre d'affaires. Ceux qui seront privilégiés, vous les avez mentionnés déjà en grande partie, il y aura les Chinois, bien entendu, les Russes et puis les Européens par rapport aux Américains. Parce que n'oubliez pas que l'Amérique qui a peut-être signé cet accord sur le nucléaire avec l'Iran est toujours quand même considéré et par le guide suprême de la Révolution, Ali Khamenei, et par les gardiens de la Révolution qui quadrillent toutes les affaires du pays et qui sont 180 000, il est toujours considéré comme le grand Satan. Alors c'est vrai qu'on va essayer de faire des affaires, mais il y a quand même une chose qu'il faut que je vous rappelle qui est très importante. C'est que le 26 février prochain, il va y avoir des élections législatives. Et là, vous savez que les candidats qui vont se présenter sont choisis par les gardiens de la Révolution et par le guide. Alors la question est de savoir, pour avoir la preuve qu'il y aura une réelle ouverture économique et qu'on pourra faire du business avec l'Iran, c'est de savoir si Khamenei et les gardiens de la Révolution vont accepter qu'il y ait beaucoup, beaucoup de candidats proches du président Rouhani, qui est lui-même l'instigateur de cette nouvelle politique économique. Donc ça sera un test. Donc il ne faut pas se précipiter, comme le font déjà les gens du MEDEF international que je vois à Paris. Mais il y aura aussi un aspect politique important. Il y a deux jours, François Hollande, dans ses voeux au corps diplomatique, disait, moi je suis prêt à jouer les médiateurs entre l'Iran, sunnite, chiite, pardon, pardon, l'Iran, chiite, et l'Arabie saoudite, sunnite, dans leur conflit qui empoisonne tout le monde au Moyen-Orient. Est-ce que la France pourrait parvenir ? Ça c'est une autre histoire, mais il est clair que ça sera un des sujets qui sera sur la table. Alors Christian, il y aura en attendant ce premier gros contrat qui sera sans doute officialisé, cette commande de 114 Airbus. La France donc veut évidemment profiter de cette ouverture de l'Iran. C'est évident parce qu'on a quand même du retard sur un certain nombre de pays qui ne nous ont pas attendus. Il y a l'Allemagne, l'Italie et d'autres Européens, les Britanniques par exemple. Alors là, il y aura le marché, en effet, c'est officiel, c'est annoncé 114 Airbus à 320. Maintenant, au niveau de l'automobile, on a peut-être une chance car Renault est bien implantée depuis des années. Le marché automobile iranien, c'est à peu près 1,5 million à 2 millions de voitures. Il y a un certain nombre de vieilles voitures, les PECAM qu'il faut absolument remplacer. Et là, Renault est quand même bien placé pour signer un contrat avec Poros Pars, qui est la grande compagnie automobile iranienne. Donc on verra. Mais c'est clair qu'à Paris, on va dérouler le tapis, pas peut-être persan, mais le tapis rouge à M. Rouhani pour lui dire, on va faire des affaires. Et puis si on peut aider aussi à résoudre les problèmes politiques qui nous empoisonnent au Moyen-Orient avec la Syrie, l'Arabie saoudite et autres, eh bien allons-y. Mais encore une fois, je reste très vigilant, très prudent dans ce domaine. – Merci Christian Malar. Vous suivrez d'ailleurs pour I24 News, cette visite de Rouhani à Paris. En attendant en tout cas d'accueillir le président iranien, eh bien François Hollande est depuis aujourd'hui en Inde où il espère faire avancer la vente de plusieurs avions Rafale. Mais la négociation reste encore très délicate. La France espère bien finaliser l'accord de vente des Rafales au gouvernement indien. Mais à entendre le chef de l'État français, il va falloir être patient. – Vous savez que lorsque le Premier ministre Modi était venu à Paris, il avait annoncé lui-même la commande de 36 avions, mais avec des conditions qui devaient être précisées. L'idée est d'avoir un accord intergouvernemental entre les deux pays, de manière à ce qu'ensuite les entreprises concernées puissent aller jusqu'au bout du processus. – Les discussions sur la vente de ces 36 Rafales ont connu de nombreux rebondissements. En 2012, l'Inde débute des négociations avec Dassault Aviation pour une commande plus importante qui n'aboutisse pas. Aujourd'hui, d'autres points de blocage. En premier lieu, le prix. Ce contrat est estimé à plus de 5 milliards d'euros. Autre problème, la volonté de l'Inde de voir Dassault investir une part importante du contrat sur le sol indien. La visite de François Hollande a pris des accents bucoliques. Aux côtés de Narendra Modi, le chef de l'État a visité le Rock Garden de Chandigarh, une ville conçue par l'architecte franco-suisse Le Corbusier dans les années 50. Le président français est accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. Plusieurs accords ont été signés, notamment dans le domaine du développement durable ou celui des énergies renouvelables. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste sera évoquée. Cette visite de trois jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du République Day. Honneur fait à la France après les attentats de novembre dernier. L'année dernière, c'est Barack Obama qui y participait. À quelques jours de pourparlers politique qui s'annonce très délicat sur la Syrie, l'armée d'Assad a réussi à reprendre une localité stratégique dans son fief historique de l'Attaquier, aidé notamment par l'aviation russe. L'armée syrienne peut ainsi se débarrasser de groupes rebelles dans ce secteur. Maël Benoliel. Rabia a été le dernier bastion de la province côtière de l'Attaquier, et à l'ouest de la Syrie, une région qui est le berceau de la famille Assad. La ville vient d'être reprise par les forces pro-gouvernementales syriennes. Depuis 2012, Rabia a été contrôlé par des groupes rebelles, parmi eux notamment le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les forces du régime se sont d'abord emparées de 20 villages aux alentours avant de lancer leur assaut sur la ville. Une bataille dirigée par de hauts responsables militaires russes, selon certaines sources. Les forces pro-Assad ont en tout cas profité des frappes aériennes russes pour reprendre une ville qui leur semblait perdue il y a encore quelques semaines. Une victoire stratégique, Rabia était jusque-là un carrefour d'approvisionnement reliant la frontière turque aux places fortes rebelles. Au même moment, à quelques kilomètres de là, la Turquie a arrêté 23 membres présumés du groupe Etat islamique qui tentaient de traverser la frontière depuis la Syrie. 21 enfants accompagnaient les djihadistes. La population syrienne continue de payer un lourd tribut à la guerre qui a déjà fait plus de 260 000 morts depuis 2011, alors que l'ONU prépare avec difficulté les pourparlers de paix prévus dans les prochains jours à Genève. Les discussions doivent porter sur la feuille de route établie en décembre par le Conseil de sécurité qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. A Calais, au lendemain de la manifestation de soutien aux migrants qui a dégénéré sur le port, les élus locaux ont réclamé une réunion d'urgence avec le gouvernement et cet après-midi, une contre-manifestation pour défendre l'image de la ville a réuni plus de 2 000 personnes. Joseph Emmanuel. Ils forcent le passage avec un objectif, monter à bord du ferry en partance pour l'Angleterre. 50 migrants ont réussi. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès aux ports pour les évacuer. On compte 24 interpellations, 15 placements en garde à vue et cet après-midi, 2 000 personnes sont descendues dans les rues de Calais pour dénoncer un environnement anarchique et la situation est devenue extrêmement tendue entre certains habitants de Calais et quelques dizaines de manifestants. La maire de la ville sera reçue par Bernard Cazeneuve le 3 février prochain. Samedi dans la journée, ils étaient aussi 2 000 manifestants venus de plusieurs pays européens pour réclamer des conditions d'accueil dignes. Le port de la ville est resté bloqué 3 heures. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Ouvrer les frontières et laisser les entrer, pouvait-on entendre plusieurs collectifs de sans-papiers, des militants d'extrême-gauche et des alters mondialistes. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées qui essayent de rejoindre l'Angleterre. Le nombre croissant de migrants entrés sur le sol européen rend plus difficile la sécurisation des infrastructures. Les migrants dénoncent des conditions de vie insalubres. Les migrants ont de graves problèmes ici parce que la jungle, c'est pour les animaux. Mais les humains vivent aussi. C'est un gros problème pour nous. Récemment, plus de 4000 migrants sont entrés en France, venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan. Et l'ONU alerte les autorités françaises qu'elle est aujourd'hui considérée comme le plus grand bidonville de France. Alors, on est en ligne avec Smaïn Lachère qui est sociologue spécialiste de l'immigration au laboratoire des dynamiques européennes de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à qui la faute si on en arrive aujourd'hui à cette situation ? Finalement, où les positions sont en train de se crisper, on voit bien que la population de Calais affiche un ras-le-bol, que les migrants aussi en ont assez. Est-ce qu'on a trop laissé perdurer cette situation ? Non, je ne le crois pas. Je crois que la situation aujourd'hui est extrêmement compliquée, pas seulement tendue, mais je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est le cumul de situations qui se sont enchaînées depuis une dizaine d'années environ. Et il est certain que l'année 2015 a été une année tout à fait particulière dans le domaine de l'afflux de personnes demandant protection en très grande partie, et que cette année 2015 a bien évidemment à la fois accéléré et accru les tensions dans la région. Et donc on ne peut pas dire que c'est de la faute aux migrants, c'est de la faute aux responsables locaux, c'est de la faute à l'État central. Je crois que tout le monde, à partir d'intérêts particuliers, tout le monde s'est vu un peu dépassé par la situation. Qu'est-ce que vous imaginez vous comme solution aujourd'hui pour ce cas précis de Calais ? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse ? Écoutez, je pense qu'il y a une agence internationale qui a l'habitude de ces situations d'urgence qui sont des situations humanitaires. Je pense en particulier au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je pense que c'est vers cette agence internationale qu'il y a une compétence internationale reconnue dans le domaine de la gestion des réfugiés et c'est vers elle, c'est vers cette agence qu'il faut se tourner. L'État français doit se tourner. Mais l'État français mais aussi l'État anglais dans une certaine mesure doivent se tourner vers cette agence pour leur demander de les aider et en particulier de construire au moins des lieux provisoires, acceptables, relativement dignes pour y loger en quelque sorte les migrants et en attendant une solution qui soit un peu moins provisoire. Car une solution aujourd'hui en l'État actuel du monde et en particulier au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Afrique de l'Est est absolument indispensable. Merci beaucoup pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste de l'immigration en Europe. On va se retrouver dans un instant, juste après la pause. On viendra donc sur les propos d'Itsraq Herzog à propos de l'État palestinien qui font beaucoup réagir en Israël. On sera avec deux débatteurs. A tout de suite.